Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 7 de ce Tour de France Femmes 2022. On va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui, avec cette étape du côté du Markstein. On avait notamment le petit ballon, le grand ballon, et le Platzer Basel au programme de cette journée. Et ça a été une belle journée de cyclisme. Bref, mais comme souvent, volant le tonne en montagne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'étape, si ça vous a plu, si ça vous a déçu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Je précise que je ne ferai pas de vidéos sur la classique à Saint-Sébastien. Bon, pour plusieurs raisons. S'il y avait eu une grosse bagarre, j'aurais peut-être fait une vidéo, mais là, ça a été un petit peu comme cette étape du Tour de France, c'est-à-dire que Remco Evenepoel est parti, et personne ne l'a revu. Donc, voilà, ce n'est pas facile de faire des débris dans ce genre de situation, donc forcément, je vais mettre au top Remco Evenepoel. Et puis, la classique à Saint-Sébastien, c'est quand même une course très atypique, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de coureurs qui arrivent à la classique à Saint-Sébastien, en sachant qu'ils vont abandonner dans la journée, en sachant qu'ils ne sont pas au top de leurs conditions physiques, encore plus cette année avec les cas Covid, les cas de maladie. C'est-à-dire que tu finis à la fin du Tour de France, si tu finis à rincer le Tour de France, tu es cuit sur la classique à Saint-Sébastien, et on voit que Remco Evenepoel est le seul qui arrive à s'en sortir sans faire le Tour de France, mais c'est presque le prolongement du Tour de France, la classique à Saint-Sébastien, sur certains points, c'est-à-dire les mecs qui n'étaient pas bien sur le Tour, ils ne sont pas bien sur la classique à Saint-Sébastien. Inversement, quand tu es bien sur le Tour, quand tu finis bien le Tour de France, tu es bien sur la classique à Saint-Sébastien. Et puis, la Remco, par exemple, il y en a quelques-uns qui arrivent à s'en sortir sans faire la classique à, sans faire le Tour de France aussi, mais ce n'est pas la course la plus intéressante de l'année, on verra si on fait le Tour de Pologne, on fera peut-être Tour de Pologne, Tour de Burgos, mais pas étape par étape, peut-être qu'on fera un bilan global de ces deux courses-là, enfin, je verrai comment je m'organise la semaine prochaine, puisque j'ai aussi la formule à faire, F2, F3, aussi faire un petit bilan de demi-saison, donc voilà, il y aura encore un programme chargé, donc je verrai, puis je vais essayer également de peut-être faire une ou deux journées un peu plus calmes, donc pour ça, il ne faut pas que j'ai des vidéos à faire tous les soirs, il faut que j'ai du moins moins de vidéos à faire. Aujourd'hui, très simple, Van Vlutten a fait du Van Vlutten, c'est-à-dire que Van Vlutten qui part à 80 bornes de l'arrivée, c'est un classique. Désormais, quand on regarde un petit peu le cyclisme féminin depuis quelques années, on sait que Van Vlutten, c'est sa manière de courir. La question, en fait, était de savoir ce matin si Van Vlutten avait récupéré, et ça, même elle, je pense qu'elle ne le savait pas. C'est-à-dire que personne au départ ne savait si Van Vlutten était en capacité de faire ce qu'elle fait d'habitude. Et on s'est aperçu très vite que les gens étaient là, même si ce n'est pas vu sur les caméras, parce que c'est vrai que le direct est ayant pris un petit peu tard, on n'a pas vu le petit ballon, or c'est là où tout s'est décanté, c'est là où en fait il y a eu le plus d'animation. C'est dans le petit ballon. L'année prochaine, il faudra peut-être diffuser ce type d'étape-là en intégralité. Mais Van Vlutten a fait du Van Vlutten, et puis derrière, quand Van Vlutten est en fort, tu essaies de récupérer les morceaux. Tu ne récupères pas grand-chose. Tu récupères les miettes. Le général, je ne vois pas qui peut reprendre 3 minutes demain. Très clairement, j'avais dit déjà à 2 minutes, s'il y avait une fille qui avait 2 minutes d'avance. La super planche, ce n'est pas long. C'est cette borne, la super planche. Ce n'est pas un grand col du Tour de France comme le Galibier ou même le Granon. Le Granon est un peu plus long. C'est que 7 kilomètres, la super planche. Alors tu peux perdre 1 minute, 1.30, mais pour perdre 2 minutes, il faut partir de loin déjà. perdre 3 minutes. Ce n'est même plus partir de loin. Enfin, quand on regarde le général ce soir, hop, je le regarde avec vous. Parce qu'il y a d'autres filles qui sont arrivées entre-temps. Elles sont pour l'instant 18 à être arrivées. Je n'ai pas les chronos, parce que pour l'instant, sur le procès avec l'Instat, c'est un petit peu en difficulté. Mais pour tout vous dire, c'est 3.09 pour Vollering, 4.20 pour Nevia demain, la bousse est à 5.09, 10 minutes pour Vitamusic qui est 8ème. Je ne vois aucune de ces filles-là reprendre 3 minutes demain avant de votre tête. Même en super forme, même... Déjà parce que demain, il faut qu'elles soient en super forme. Vollering, vu comment elle a fini, on peut avoir des doutes. Et de toute manière, demain, il faudrait partir dès le grand ballon. Dès le ballon d'Alsace, pardon. Je ne vois pas quelqu'un partir à 40 bornes de la rivière en sachant qu'il y a la super planche derrière. Je sais bien que dans le cyclisme féminin, ça se décante beaucoup plus tôt que dans le cyclisme masculin, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Non, Van Vluten, elle a fait du Van Vluten. Mais en fait, on était tous... Déjà, on ne savait pas quel était l'état de forme de chacune des leaders, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu de grosses étapes difficiles. Et puis, la deuxième question était de savoir où en était Van Vluten. C'est vrai qu'on nous a dit vendredi, elle a failli abandonner. C'est ce qu'avait dit Haute Bianic hier en interview à Nicolas Gé. Alors, on se disait, quand tu es à deux doigts d'abandonner, c'est que c'est une grosse cassero. Je me suis dit ça hier. Si c'est une grosse gastro, elle n'a peut-être pas récupéré. Et puis, si elle a récupéré... Même elle, elle n'était pas sûre d'elle. Parce que stratégiquement, il fallait peut-être mieux partir au Platz d'Orvassol que tout tentait au petit ballon. Quoique, c'est vrai qu'il fallait réfléchir un peu chez Movistar, à part Arlenis Sierra. Il n'y a pas grand monde en montagne. Mais Van Vluten, oui, elle a été impressionnante aujourd'hui. Voilà, elle a fait le job. Et comme quoi, chez Movistar, ça marche mieux chez les filles que chez les garçons. Bon, en même temps, chez les garçons, ils n'ont pas le même spécifène que Van Vluten. C'est un sacré spécimen, Van Vluten. J'ai mis 17 sur 20 à ma note de l'étape. Pourquoi 17 sur 20 ? Malgré le fait que ça soit décanté très tard, il y a eu du beau spectacle. Il y a eu une belle bagarre également entre Juliette Labousse, Neviadoma, Ludwig, Persico, Le duel avec Longo Borghini, Evita Musique qui fait également une belle étape. Je trouve que ça a été une belle journée de cyclisme aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette étape du côté du Mark Stein. Je trouve que c'était vraiment une belle journée du côté du Mark Stein. Donc voilà, 17 sur 21 parce qu'on a en plus une Française qui a fait vraiment du beau job. Et puis, on a eu des retournements de situation. C'est vrai que Vollering qu'on a l'impression qu'elle est très facile et puis en fait qui explose complètement. Longo Borghini qui, on pense au début du grand ballon qu'elle a bien géré et puis au final qui explose aussi. Voilà, c'était une belle étape parce que ça s'est décanté tôt même si j'aurais aimé que la télévision soit en direct dès 14h30 et pas dès 15h parce que c'est vrai qu'on a raté. On a raté notamment la grosse échappée de début de journée parce que c'est vrai que pour ceux qui n'auraient pas suivi l'étape, il y a eu une grosse échappée. On a fait la première erreur de course à 44 de moyenne. Eh oui. Et ensuite, le petit ballon où ça s'est décanté d'entrée. Van Vlutton, elle est partie d'entrée. Elle est revenue sur l'échappée et puis ensuite, elle a tout fait péter. Et puis Marianne Vos qui a lâché à C8 mais on savait bien que Marianne Vos, enfin, pour le général, bon, on tentait d'espérer un petit peu avec Marianne Vos mais c'est vrai qu'elle ne joue plus le général des grands tours. Son objectif, c'était le maillot vert. C'est vrai qu'en interview, elle le disait aussi. Bon, on a tenté, même moi, on a tenté de croire à un petit suspense mais au final, vu comment ça s'écoure aujourd'hui, le suspense n'est pas resté très longtemps et je pense qu'elle l'a compris assez vite. Marianne Vos qu'elle ne pouvait pas suivre les meilleurs donc elle s'est dit les deux derniers jours, on va les passer peut-être un peu plus tranquillement au chaud dans le peloton. On est peut-être également un petit peu fatigué. On passe tout de suite au bilan des bleus. Attaque de Marlou ! Du côté du bilan des bleus, eh bien, je commence avec la vainqueur du jour à n'aimer que Van Vlutton. Que dire de Van Vlutton à part qu'elle a été juste fantastique aujourd'hui. Elle a fait le job. Voilà, je pense que ce matin elle n'était pas sûre d'elle et puis elle a vu assez vite peut-être sur les premiers kilomètres que j'ai des jambes qui sont pas mal, tu as, je suis rassuré sur mes sensations. Puis après, derrière, c'est Van Vlutton. C'est-à-dire que Van Vlutton, moi je me souviens de l'année au championnat du monde où apparaissent en borne de l'arrivée. Quand elle fait un long raid comme ça, elle est imbattable parce qu'elle a une gestion de l'effort qui est assez dingue. Je ne l'ai jamais vue craquer Van Vlutton sur les raids comme ça solitaires. Là, elle fait quand même 62 kilomètres en solo, 85 bornes à deux. Presque. Enfin, 80 kilomètres à deux. Et à deux avec Vollering dans la roue surtout. Parce qu'elles ont rarement, elles n'ont pas collaboré ensemble. Avec pourtant du plat. C'est-à-dire qu'il y a quand même 20 bornes de descente, une descente pas très roulante, 20 bornes de plat et elle n'a absolument pas craqué. C'est-à-dire que Neviadoma et autres, elles ont repris 30 secondes dans le grand ballon. Et pourtant, dans le grand ballon, elles charbonnent. Neviadoma, Juliette Labousse, même Persico qui passe quelques relais, elles carburent fort. Donc réussir à faire ça alors que lundi, tu étais à deux doigts d'un moment donné, oui, c'est assez formidable quand même ce qu'elle a fait aujourd'hui. Agne et mec Van Vluten. Le faire toute seule. Ce n'est pas un mouvement d'équipe. Elle est partie seule. C'est-à-dire, c'est même encore plus fort si on va par là que ce qu'avait réussi à faire Chris Froome sur le Giro. Parce que Chris Froome, ça partit d'un mouvement d'équipe. Il y avait eu un mouvement collectif de la Sky en début de journée. Là, il n'y a pas eu de mouvement collectif de la Movistar. C'est Van Vluten qui a dit j'attaque, je pars seul. Et c'est beau d'avoir des personnages comme ça qui s'en tapent de tout perdre. Un peu comme Pogacar. Elles s'en tapent parce que tu peux faire ça et puis au bout de 20 bornes complètement t'écrouler et être lâché. C'est sûr que ça fait du bien d'avoir des filles qui soient et des conflits concurrents, même je pense filles, garçons, qui ne se voient pas calculateurs comme on a eu à une époque où s'il y avait 90% de chance qu'on ne partait à l'attaque que s'il n'y avait que 95% de chance que ça réussisse. Sinon, on ne partait pas à l'attaque. Là, c'est parti de loin. Ça a été quand même une sacrée étape parce que derrière, il faut aller faire les kilomètres. Non, sacré personnage. Encore une fois, je me souviens quand tu as les championnes du monde, on est tous sur le cul le jour-là. Puis en 2016, elle part de loin aussi. Quand elle tombe dans le virage, elle part de très très loin. Mais Van Vlutten, c'est un sacré personnage. Moi, j'ai toujours même préféré un peu Van Vlutten à Van Der Bregen parce que c'était un peu le match entre les deux Néerlandaises. Et puis, je rappelle qu'elle fait ça. Je veux quand même vous rappeler. 39 ans. Elle fait ça à 39 ans. Elle a 7 ou 6 ans de plus que Van Der Bregen. Donc, c'est phénoménal ce qu'elle arrive à faire. Van Der Bregen. Alors, elle a décidé de prendre sa retraite l'année prochaine. Hier, chez Movistar, ils vont être tristes. Mais regarde le palmarès. Le palmarès, c'est juste sensationnel. Trois de Giro, un titre de championne du monde sur route, championne des Jeux Olympiques sur le chrono, deux Liège-Bastogne-Liège, deux tours des flancs, deux Straday-Biancké, deux courses by le Tour de France aussi. Le Grand Prix de Plouet en 2011. C'est une fille qui a presque tout gagné à part la course sur route des Jeux Olympiques. qu'elle a tout gagné. Et bon, elle ne pourra pas la remporter vu qu'elle prend sa retraite en 2023. Mais, quelle fille quand même ? Quel personnage notre ami Van Der Bregen. Et, si elle gagne le Tour de France, il y aura aussi une logique parce que, ces dernières années, c'est la fille qui domine en montagne. Voilà. Donc, ça sera tout à fait normal qu'elle s'impose. et faire le doublé de Giro Tour, ça serait également une belle réussite pour elle, même si, encore une fois, c'est un peu plus facile que pour les garçons parce qu'il n'y a pas 42 jours de course à enchaîner. Il n'y en a que 18. On poursuit. Enfin, 19, vu qu'il y a un prologue. On poursuit du côté de cette étape du côté des coureuses au top parce que j'ai commencé par les coureuses au top. On fera le bilan des bleus après. Je poursuis avec Vollering. Demi Vollering. Je viens de m'en apercevoir, je suis un peu bourré. Demi Vollering, elle a fait une belle étape aujourd'hui. Demi Vollering, elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée Demi Vollering. C'était vraiment pas simple aujourd'hui pour la concurrente néerlandaise. Ce n'est pas forcément le terrain où elle est la meilleure. Demi Vollering, c'est une puncheuse. Ce n'est pas une grimpeuse. Demi Vollering, c'est fait d'armes. Elle les a fait sur les classiques ardennaises. Pas sur forcément les grands tours. C'est une fille qui aime les bosses pas très longues. Là, aujourd'hui, on est sur des bosses de D-Born. Et dans le final, elle a vraiment souffert. Vraiment, vraiment souffert. C'est-à-dire, moi, quand je la vois au pied du grand ballon, je me dis tout de suite ça ne va pas le faire. Même si elle avait cinq minutes d'avance. C'est-à-dire, tu la vois, elle mange, tu te dis on est limite de fringales. Et puis, de toute manière, au niveau visage, c'était impressionnant. Elle avait le visage vraiment déformé de douleur. je me dis c'est mort. C'est mort. Même si tu es démilibré le ring, même si là, tu t'es tapé 40 bandes de place seule face à des filles qui derrière collent la borne, ça va être impossible. Ça va être impossible de revenir. Et puis, tu la vois perdre beaucoup de temps. C'est-à-dire, dès le début du col, elle perd une minute au bout de deux bornes. Je me dis, à ce rythme-là, Nevia Dema et qu'on sort, elle va en venir sur elle très facilement. Et puis, je ne sais pas, la resserre, trouver un second souffle dans les portions un peu plus difficiles. Et elle s'est accrochée mentalement. Je pense que Van Der Bregen derrière dans la voiture l'a peut-être énormément encouragée également un maximum pour qu'elle s'en sorte. Et puis donc, deuxième place avec des crampes, perclus de crampes. Par contre, demain, est-ce qu'elle arrivera à faire le même numéro ? Pas sûr. C'est vrai que pour le moment, Demi Vollering est deuxième. Par contre, demain, moi, je suis un peu inquiet parce qu'elle a fini quand même complètement cassée. Elle a été complètement cassée Demi Vollering. Donc, il faudra voir si demain, elle arrive à nous refaire la même, si elle arrive à ressortir et à suivre Van Vlutten. Ça me semble compliqué pour Vollering. J'ai l'impression qu'elle a bien entamé le capital physique. Et puis, Neviadoma, troisième du général, désormais Neviadoma avec une cinquantaine de secondes d'avance sur Juliette Labousse. C'est normal d'un côté parce que c'est elle qui a fait le plus de boulot dans le groupe de poursuite avec Evita Music. Mais c'est elle qui a fait le plus de boulot sur la fin. C'est elle qui emmène le groupe pendant tout le grand ballon. Elle a fait les 13 kilomètres devant sans demander un relais. Après, Juliette Labousse et Cécilier. Ludwig ont passé des relais. Mais pendant tout le temps, elle n'a pas demandé un relais. Voilà, ça a été aussi assez fort de la part de Neviadoma. Alors oui, le maillot grand ouvert dans la descente, ce n'était pas forcément très judicieux. On ne va pas se mentir. Ça fait un petit peu parachute dans la descente. Mais aujourd'hui, elle a tout donné. Je pense qu'elle ne peut pas avoir de regret de Neviadoma. Elle n'avait juste pas les jambes pour accompagner Van Vlutten. Elle aurait peut-être un peu de regret par rapport à Vollering. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on s'est un peu marqué. J'irais après le Platzer Vassel. Il y a eu 5-6 kilomètres où on se marquait avec tout le monde où ça avait du mal à passer les relais. Mais ensuite, derrière, vous avez Evita Musique qui fait un gros travail surtout dans le pied de colle. Elles ont toutes collaboré ensemble sauf Zygarde. Bon, je pense qu'après, derrière, Vollering, elle n'avait pas pas grand-chose à regretter ce soir. Elle a fait le boulot. On passe désormais maintenant au bilan des bleus. Le bilan des bleus tout de suite avec Juliette Labousse. désormais quatrième du général Juliette. Elle est à sa place. Elle est à sa place. Je trouve qu'elle fait un très bon tour de France Juliette Labousse parce qu'elle est meilleure grimpeuse que puncheuse Juliette Labousse. Mais je rappelle que des trois de devant c'est la plus jeune Juliette Labousse. C'est-à-dire il faut quand même rappeler que Juliette Labousse n'a que 23 ans. Elle n'a pas 25 comme Vollering et elle n'a pas 30 comme notre amie 39 comme Van Vlutten et même Névia Doma qui a 27. C'est-à-dire que les trois filles qui sont devant elle pour le moment elles ont deux ans de plus. Et elle fait ça alors que la DSM a un collectif qui est quand même moins fort que la Trek. Un collectif qui est moins fort que d'autres formations. et en sachant qu'elles ont dû énormément bosser quand même pour Lorena Vibes. Et oui. Donc c'est encore plus intéressant la performance qu'elle a fait aujourd'hui. J'ai regardé pendant toute l'étape elle ne s'est pas mise dans le rouge elle est restée sur son rythme elle courait vraiment de manière très intelligente c'est-à-dire qu'elle n'a jamais fait l'effort de trop elle a même attendu par exemple que du côté de la FDJ ça roule voilà derrière quand Névia Doma accélère elle est dans la roue c'est la première à être dans la roue devant Cécile Ludwig après bon quand Cécile Ludwig accélère ou marche taille elle ne peut rien faire mais elle ne se prend pas de cassure ça aussi c'est important mais du côté de Juliette Labousse c'est vraiment une belle étape une belle étape pour la française qui a vraiment passé un cap c'est une fille qui je disais il n'y a encore pas très longtemps elle manquait un peu de caisse Juliette Labousse c'est-à-dire quand on la voyait sur les grandes courses elle était toujours un petit peu en retrait elle avait du mal à à avoir ce petit moment de giclette dans les 20 derniers kilomètres ce petit truc en plus qui font que tu t'arrives à sortir comme Neviadema comme Vlad Vluton comme Marta Cavalli comme d'autres je trouvais qu'elle était toujours un petit peu en retrait un petit peu en deuxième division comme je parlais un petit peu du cyclisme féminin pendant la vidéo sur le Tour de France et puis bah là aujourd'hui elle était en première division là aujourd'hui elle a fait le job devant t'as un ovni c'est Vlad Vluton après derrière elle est au niveau de Vollering et au niveau de Vollering d'aujourd'hui encore une fois Vollering demain il faudra voir le podium est accessible elle est pas très loin encore le podium donc elle est quatrième donc Neviadema est à 4'20 elle est à 2 minutes de Vollering Vollering c'est quand même bien qu'elle scellait pas aujourd'hui il faudra voir si elle arrive à tenir demain Vollering c'est pas si sûr que ça qu'elle arrive à tenir surtout que je pense qu'au départ on était quand même plus parti pour H.T. Moulman que pour Vollering du côté d'SD Works mais H.T. Moulman n'a pas du tout été dans le coup aujourd'hui elle a vraiment passé une très mauvaise journée à la Sud-Africaine et Juliette Labousse bah elle elle fait le job elle fait le job la troisième place est toujours faisable parce que Vollering a bien souffert Névia Doma demain à Superplanche on verra mais c'est quand même une montée atypique Juliette Labousse elle la connait bien la Superplanche c'est une fille du coin Juliette Labousse elle est de de Roche-les-Beaux-Prés donc hop qu'on me mette une petite carte Roche-les-Beaux-Prés c'est dans la région Bourgogne-Franche-Comté c'est pas très loin de Besançon donc c'est pas très loin de la Superplanche donc elle connait la Superplanche elle connait ses difficultés là elle connait les Vouges c'est là où elle s'entraîne tout le temps Juliette Labousse donc c'est une fille sur laquelle il va falloir compter c'est quand même une fille qui a fait sixième de la Flèche Wallonne l'année dernière sixième septième du Tour du Pays Basque cette année donc c'est une fille qui est capable de tenir la distance sur des côtes de ce type là avec des forts pourcentages donc demain c'est ce qu'on va avoir sur la Superplanche il faudra se méfier de Juliette Labousse surtout qu'il n'y a plus Lorena Vibès dans l'équipe c'est-à-dire que ça sera tout pour elle dans la formation en début de journée notamment on fera tout pour protéger Juliette Labousse donc ça va être également un avantage pour la coureuse française et puis je passe à Evita Musique alors certes Cécile Ludwig fait une belle étape cinquième elle est cinquième du général et elle a fait une belle journée en sachant qu'elles sont 103 pour le moment elle est arrivée à 30 minutes et que les délais sont à 40 on va voir peut-être en fin de vidéo s'il y a des fils hors délai mais du côté de Evita Musique je trouve c'est fort ce qu'elle a réussi à faire parce qu'elle a fait un énorme travail d'équipière aujourd'hui c'est elle qui fait le train dans le début du grand ballon même sur le Platzer Vassel elle passe pas mal de relais c'est à dire qu'elle en a bouffé du vent aujourd'hui Evita Musique et elle peut faire 10ème du général ce soir demain soir elle enfin très clairement elle est 8ème avec 2 minutes d'avance sur Mavi Garcia pareil sur Alice Chabé qui est 10ème c'est bon pour le top 10 enfin très clairement Evita Musique sera dans le top 10 Evita Musique en plus c'est une fille vraiment qui est qui est très talentueuse là aussi on est sur une fille qui a un âge similaire Juliette Laboue elle a 23 ans elle a le même âge que Juliette Laboue mais elle est née en mai alors que Juliette Laboue est née en novembre voilà donc elles sont pas de la même année mais elles ont le même âge elle a énormément progressé c'est enfin depuis l'année dernière c'est une fille qui a énormément progressé notamment moi je l'avais vue sur le tour de Suisse quand tu la vois faire le sprint face à Balsamo c'est assez impressionnant j'ai suivi ses résultats depuis le début de saison elle est impressionnante Evita Musique et en montagne surtout c'est vraiment alors autant on a des filles qui sont très polyvalentes d'habitude autant elle c'est une pure grimpeuse c'est vraiment une pure grimpeuse je dirais qu'elle ne sait faire presque que ça mais c'est une fille impressionnante en montagne et là aujourd'hui elle nous a fait quand même une sacrée étape parce que enfin c'est une grimpeuse puncheuse parce qu'elle a quand même les talents de puncheuse aussi Evita Musique mais là aujourd'hui elle a fait une sacrée étape une sacrée journée mais elle avait déjà fait enfin depuis le début de saison parce qu'elle a repris très tardivement parce qu'elle avait des petits soucis physiques sur Liège et la Flèche Volonne elle a fait un énorme travail pour Cavalli derrière elle fait deuxième du tour de Burgos troisième de la Momento dénivelé de challenge sur le tour de Suisse elle est vraiment présente aux avant-postes sur le tour d'Italie elle fait quatorzième du général là elle peut faire quand même top 10 c'est une fille qui progresse beaucoup qui est avec Juliette Labou c'est une belle génération c'est vrai que encore une fois dans ma vidéo sur le cyclisme féminin je parlais de la France je disais qu'aujourd'hui la France est en deuxième division mais je disais je suis quand même confiant sur l'avenir mais quand tu vois des marées lunettes quand tu vois des Vitamusic des Juliette Labousse des filles comme ça qui ont entre 23 21 20 ans Victor Alberto l'avenir est quand même plutôt favorable pour la France avec des structures qui se mettent en place parce qu'avant il n'y avait que la FDJ maintenant vous avez Kofidis vous avez Arkea qui pour l'instant c'est encore un petit peu timide mais vous avez également Saint-Michel qui fait du bon travail si dans les années à venir on a BNB qui se met au cyclisme féminin peut-être que ça sera plus performant qu'avec les garçons mais ça veut dire aussi que les filles ont plus de structures de professionnels pour développer leur talent et puis vous avez les filles qui sont à l'étranger c'est avec Juliette Labousse qui est chez DSM on n'a pas peur de recruter des françaises parce qu'on sait que nos filles savent quand même faire du cyclisme c'est intéressant également pour les prochains championnats du monde à l'avenir parce qu'on aura une équipe sur des championnats du monde quand c'est pas plat on aura une belle formation du côté de l'équipe de France donc c'est très intéressant quand Audrey Cordon Rago et Aude Bianic prendront leur retraite un jour et bien on aura on aura des filles pour suivre et ça c'est très intéressant et aujourd'hui Evita Musique elle a fait quand même une sacrée étape la française elle a fait vraiment une belle journée à l'avant et puis je termine avec les bonnets d'âne là on est dans le bon ordre avec les bonnets d'âne du côté des flops Longo Borghini bah quelle idée elle a laissée devant on l'a vraiment laissée en chasse patate elle nous a fait une belle séquence de chasse patate Longo Borghini elle n'arrive pas à suivre Vollering et Van Vöten dans le col du petit ballon elle se retrouve donc entre le groupe Néviadoma donc il y avait Néviadoma Ludwig Musique Zigart Persico qui était dans ce groupe là et le groupe devant Vollering Van Vöten et en fait elle était quand même beaucoup plus proche du groupe Néviadoma que du groupe de devant surtout elle a perdu du temps sur le groupe de devant mais il y a un moment il faut la faire se relever Longo Borghini là pourquoi elle a si mal fini l'étape pourquoi elle prend quand même une 40 aujourd'hui dans le grand ballon mais tout simplement parce qu'elle a passé 20 bornes sur le plat à rouler alors qu'il y avait 40 secondes d'avance ça ne servait plus à rien à partir du moment où il n'y avait pas 2 minutes d'avance il fallait la faire se relever il n'y avait aucun intérêt et elle aurait pris la 3ème place en haut et surtout elle n'aurait pas perdu 1 minute 40 je n'ai pas compris vraiment du tout la stratégie de la Trek aujourd'hui ils se sont fourvoyés à la laisser en 3ème position ce qui fait que ce soir elle n'est pas 3ème et que ce soir pour le général ça va quand même se compliquer parce qu'elle est 7ème 6 minutes 15 c'est à dire que par exemple par rapport à Juliette Laboue il y a une minute il va falloir les reprendre la minute le top 5 ça ne va quand même pas être si facile que ça à faire parce que Persico elle va s'accrocher on l'a vu c'est une fille qui en veut donc il fallait la relever il n'y avait aucun intérêt devant à la laisser en chasse patate comme ça entre les deux groupes surtout qu'elle perdait du temps donc il fallait la relever et puis bon après elle donnait tout dans le grand ballon elle a tenté de suivre elle n'a pas réussi à suivre on l'a fait se relever et ben non on ne l'a pas fait se relever on l'a laissé comme ça en chasse patate et ce qui fait qu'elle se fait rattraper quasiment au pied du col elle se fait rattraper après 1,5 km du grand ballon donc ça a été super intelligent de la part de la Trek et à un moment il faut lui parler Cocotte on va lui dire ben oui ben là c'est mort attends le groupe de derrière de toute manière tu t'en sortiras pas seul enfin bon la Trek quand même alors on a vu un gros collectif mais en termes de résultats il n'y a pas de victoire d'étape du côté de la Trek et la première concurrente ce soir est 7ème du général Trek c'est l'un des plus gros budgets ben c'est pas fou pour l'un des plus gros budgets quand même du cyclisme international et pourquoi parce que aujourd'hui on a complètement chéé dans un col en termes de stratégie Zygarde pourquoi je mets Zygarde en flop pourtant elle finit Zygarde de l'étape elle finit 8ème à 7,23 va falloir lui apprendre à courir là je vais être méchant mais j'ai j'ai jamais vu ça c'est à dire une fille qui est 20 mètres devant tout le monde quand il y a une échappée de 7 ou 8 filles parce qu'elle a peur de rouler trop proche des autres enfin à côté David Moncoutier il savait frotter quoi enfin on en a dans le peloton masculin qui n'aime pas être à l'avant du peloton je pense à Simon Yates par exemple mais pas dans une échappée enfin dans les descentes elle n'était pas du tout à l'aise dans l'échappée elle était elle était dans le vent c'est à dire que elles étaient 7 je crois dans l'échappée elle était 20 mètres derrière tout le monde aujourd'hui si elle ne fait que 8ème de l'étape si ça a été la première à craquer bon je dirais avec musique la musique a fait quand même un gros travail mais si ça a été la première à craquer pourtant elle n'a pas passé un relais de la journée Zigart mais c'est parce qu'elle court super mal elle court super mal mais bon dans le peloton déjà bon je l'avais vu depuis le début de la semaine on filmait souvent l'arrière du peloton et c'était surtout elle qu'on filmait à l'arrière du peloton qui tenait le gouvernail mais bon encore une fois Thomas Vauclair Riblon Montcoutier tu les voyais souvent à l'arrière du peloton c'est des mecs qui n'aimaient pas frotter c'était pas enfin encore Vauclair il savait frotter en plus mais il n'aimait pas trop ça Montcoutier Riblon il ne savait pas faire et il n'aimait pas du tout enfin Riblon devait savoir le faire mais sur une piste parce que je rappelle que Riblon a été champion du monde de la course au point pour ceux qui ne sauraient pas avant de remporter l'Alpe d'Huez et Axe 3 Domaine c'était ça sa première victoire mais il n'aimait pas ça Jean-Christophe Perrault était souvent aussi à l'arrière du peloton à une époque c'était pas un mec qui aimait trop être devant mais là c'est même pas être à l'arrière il y a un moment quand t'es 20 mètres derrière même sur une échappée et c'est même je la regardais en descente elle était même dangereuse enfin si elle était dans un peloton elle était dangereuse parce qu'elle est tellement pas à l'aise qu'elle en devient dangereuse et ça bon c'est c'est un problème c'est un vrai problème il faut il faut savoir rétriser un minimum son vélo quoi je le dis avec certains garçons aussi mais enfin il y a des bases quand même tu peux pas rouler enfin à un moment tu peux pas être performant si tu connais pas un minimum de base si t'as peur sur un vélo bah faut faire du triathlon faut pas faire du cyclisme sur route parce que quand tu fais du cyclisme sur route tu cours en peloton voilà c'est le problème donc mais là elle a couru si aujourd'hui elle finit 8ème de l'étape c'est sur sa manière de courir normalement sur les qualités physiques elle aurait dû être un mieux bon heureusement on a quand même vu le maillot de la Bike Exchange sur cette course c'est vrai que la Bike Exchange à part les avoir vues dans les chutes on les a pas vues de la semaine mais bon si c'est pour faire ça enfin vraiment là elle ne sait pas enfin elle ne sait pas utiliser correctement un vélo quand tu sais pas qu'utiliser correctement un vélo bah excusez-moi de te le dire mais t'es dangereux t'es dangereux et aujourd'hui Zigart pendant les descentes c'était dangereux elle était vraiment pas à l'aise elle était raide comme un bambou c'est pas enfin c'est pas jouable quoi un peu de souplesse sur un vélo même la position enfin même la position était pas bonne parce qu'elle avait le main dans le creux du centre mais elle était encore très haute sur le vélo alors que normalement tu te baisses un peu quoi pour être aérodynamique enfin c'est c'est le minimum donc même la position aéro elle la tenait pas ce qui est quand même un problème quand on je rappelle qu'on parle quand même là surtout dans le cas de Zigart de cycliste professionnel voilà ça c'est quand même la base du professionnalisme à un moment de savoir utiliser un vélo et puis je termine avec Moulman au départ j'avais mis ma vie Garcia et puis bon au final ma vie Garcia elle finit 11ème enfin 13ème de l'étape pardon à 10-41 bon acheter Moulman on l'a pas vu de la journée une journée sans une journée sans pour acheter Moulman elle finit très loin parce qu'elle finit derrière des filles qui normalement sont moins bonnes qu'elle voilà elle a complètement souffert elle a complètement explosé dès le départ et après derrière c'est fini c'est dommage parce que je pense qu'on jouait le général pour elle mais là les gens n'ont pas répondu et puis bon je rappelle qu'elle doit prendre sa retraite en fin de saison elle avait dit qu'elle avait des doutes les doutes sont peut-être moins là désormais ce soir elle est passée à côté de son étape et c'est dommage parce que Moulman c'est quand même une fille qui n'a pas un gros palmarès c'est une fille qu'on voit souvent mais qui a 42 victoires dans sa carrière mais sur les grosses courses c'est pas une gagneuse elle a beaucoup de podium mais elle a pas de grosses victoires il lui manque une grosse victoire dans sa carrière à H.T. Moulman au général d'une course par étape où il lui manque une grosse victoire et là aujourd'hui bah ouais c'est pas passé c'est c'est dommageable parce que voilà l'étape elle aurait dû être mieux elle aurait dû être mieux sur l'étape mais elle a complètement explosé et bon en plus demain bah ça risque d'être compliqué aussi pour Moulman parce que maintenant il va falloir bosser pour Vollering c'est dommage parce qu'on lui laissait sa chance par rapport à Vollering mais elle a pas réussi à la saisir et là c'est vrai qu'aujourd'hui elle a complètement explosé j'ai envie de dire que c'est pas non plus trop son année parce que c'est sur le liège ou la flèche Wallonne où elle crève où elle a un problème de dérailleur aussi genre à 25 bornes de l'arrivée alors qu'elle a des très bonnes jambes c'est pas son année un peu comme KDB One demain l'étape de la super planche des belles filles présentation 7h30 où il n'y aura pas de partie histoire parce que moi j'en ai un peu marre de la super planche des belles filles d'avoir tout le temps n'hésitez pas également à regarder les vidéos débris du Tour de France masculin qui sont sur la chaîne et puis d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures c'est la Mec Production Ciao Ciao Sous-titrage FR ?